Esaïe, chapitre 55 Vous tous qui avez soif, venez au zoo, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait conder la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Sous-titrage Société Radio-Canada